allez la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé ces petites aubergines italiennes franchement vous avez vraiment adoré la recette si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon très bien alors ici on récupère trois deux ou trois aubergines d'accord alors on va faire des ronds ou des biseaux je vais voir un peu ce que je vais faire alors on enlève la tête ici et je vais venir les couper alors je vais vous montrer comme ça on essaie de couper comme ça en biseaux alors tranches pas trop fines pas trop épaisse je vais vous montrer voilà on est on est bien ok on essaie de garder la même taille je vais couper les aubergines comme ça et on se retrouve tout de suite bon très bien alors les chutes on en fera autre chose d'accord alors là j'ai quoi j'ai lu de l'huile d'olive on va récupérer l'huile d'olive on va mettre un petit peu de sel dedans on fait de sel ici j'ai du thym on va les effeuiller comme ça là même tout ça dedans on va essayer d'effeuiller un maximum voilà tout ça dedans ensuite du poivre paprika après qu'on en a un petit peu et il était temps que je passe les aubergines parce que ça faisait une semaine que je les allais acheter et si jamais je les passais pas aujourd'hui il serait passé dans le tagine de ma femme que souvent je cherche des légumes que j'ai acheté pour une vidéo je dis mais où est-ce qu'ils sont les légumes que j'ai acheté ah bah tu as mangé à ça dans le tagine on met un peu de moutarde et une petite pointe d'accord et dites moi si ça vous arrive ce genre de galère vous achetez un truc et vous le prévoyez pour quelque chose et on vous le cuisine ou alors on vous le siffle je me rappelle une fois j'avais préparé mes ingrédients pour faire une vidéo c'était une vidéo sucrée j'avais préparé des décorations des bonbons des chocolats j'avais posé ça sur une table et quand je suis revenu il y avait de la famille qui s'était pointé donc vous pouvez pas faire ma vidéo pas grave bienvenue la famille et en fait ils avaient déjà entamé le truc ils croyaient que c'était l'apéro en fait j'avais pesé mes ingrédients j'avais pesé chocolat tout ça ils ont cru que c'était l'apéro ils ont tapé dedans c'est un truc de ouf alors là on mélange comme il faut je récupère une plaque avec un papier cuisson déjà utilisé d'accord on ne gâche rien et on vient mettre nos rondelles d'aubergine d'accord alors oui j'essaye là qui dégorge les aubergine en mettant un peu de sel au départ ça moi je le fais pas pour cette recette n'a pas un grand intérêt ok si vous avez le temps faites le ça vous rassure alors mais c'est tout casé est ce que vous aimez les aubergines les amis dites moi ça en commentaire et si vous voulez voir plus de recettes d'aubergines dites-le également alors on va récupérer ici notre préparation alors mettez de l'ail et les amis d'accord si vous avez de l'ail vous en mettez de l'ail semoule ou l'ail haché c'est très très bien on bat dijon avec ça on préchauffe le four en environ 200 degrés 190 degrés et on amène ça pour 20 minutes au four ok il faut que ça ramollisse allez c'est parti on se retrouve dans à peu près 20 25 minutes 30 minutes ok bon très très bien vous allez voir c'est simple ici on a un peu de coulis de tomates ouais j'ai un demi-bol vous avez vu de coulis de tomates on va mettre un petit peu de poivre de l'ail semoule tant puis si ma famille est un impas d'ail un peu d'ail semoule de l'origan ça c'est important pour le pour le goût et là on est en train d'italialiser la recette ok on va faire une recette aux saveurs italienne d'accord là je récupère une cuillère je viens mélanger comme ceci rapidement et on va y mettre alors vous allez voir c'est simple alors avant de mettre le fromage italien gorgonzola on récupère ici les les rondelles d'aubergines ce qu'on peut appeler des rondelles et on va venir les tomates et tomates et mettre un peu de tomates ok on a mis la tomate maintenant on va mettre le gorgonzola donc fromage italien waouh aubergine à l'italienne les amis ça c'est bon vous allez voir c'est délicieux ok fromage gorgonzola est ce que vous connaissez le fromage au gorgonzola après vous prenez ce que vous avez si vous avez du pecorino ça marche aussi parmigiano ça marche ok ça va être super bon ça ok donc là on a mis le gorgonzola maintenant on va mettre la mozzarella râpée mozzarella encore une fois c'est un mélange émantale mozzarella d'accord on met donc cette mozzarella râpée alors à la seconde recette qui est prête magnifique magnifique on va mettre ça au four 190 degrés ok à peu près dix minutes même moins ok voilà tout de suite allez on a un peu d'origan dessus là d'abord boucher si vous n'avez pas d'idées pour l'apéro vous êtes servis allez 190 degrés environ dix minutes on surveille de toute façon ok allez on met ça au four ok alors vous voyez c'est cuit un accompagnement ça va être délicieux ok allez on va essayer de disposer donc sur l'assiette moi des mois ça c'est magnifique mais tout sur l'assiette et on se retrouve tout de suite ok bon ça y est on arrive en fin de vidéo je vais arrêter de manger moi parce que sinon je vais je vais grossir les amis donc n'hésitez pas refaites cette recette avec du gorgonzola ou un autre fromage si vous n'avez pas de gorgonzola mettez ce que vous avez même la vache qui rit ça marche très bien donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce vers le haut abonnez vous partagez la vidéo et nous on se retrouve donc demain matin à 9 heures prenez soin de vous bise bye bye